Bonjour à tous. Eh bien, il est 10h pile, nous allons commencer ce webinaire. Alors voilà, je me présente, je suis Véronique Alloua du Département commercial international pour les pays francophones, ici à la maison mère de Cipé. Aujourd'hui, nous allons vous parler du flux de travail à partir d'un ouvrage dans Cipé 3D et sa fondation. On va passer vers l'édition des assemblages dans Cipé Connect et finir par le détail de structure en acier dans Strubim Stigl. L'exemple d'aujourd'hui sera auprès d'un petit terrain de pétanque. Je suis accompagnée de mon collègue Monsieur Morillas, collaborateur de Cipé. Bonjour Monsieur Morillas. Bonjour Véronique. Eh bien, voilà, je te passe la parole pour commencer la présentation. Et si tu veux, on enlève la caméra pour que l'écran soit plus grand. Et à la fin, on vous revient. Pendant ce temps-là, pendant que Monsieur Morillas commence la présentation, moi, je vous écrirai sur le tchat mon mail pour toutes questions, recevoir l'enregistrement, etc. D'accord ? Eh bien, voilà, je te passe la parole. Merci. Merci Véronique. Bonjour Véronique. Alors, je suis chargé aujourd'hui de vous présenter trois programmes qui sont Cipé 3D, Cipé Connect et Strubim Stigl. Alors, vous présentez les programmes, certes, mais surtout dans un flux de travail réaliste, comme vous pourriez le rencontrer dans votre bureau d'études, puisque vous pourriez utiliser ces trois programmes séparément, c'est vrai, mais le fait de les utiliser conjointement, l'un après l'autre, vous permettra de réaliser des projets complets. C'est vrai, depuis les phases de conception jusqu'à l'élaboration de plans d'exécution que vous pourriez donner à un bureau de découpe, un atelier de découpe ou carrément à un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage. Alors, voilà quels sont les objectifs de la présentation. Je suis chargé aujourd'hui de vous présenter trois programmes qui sont Cipé 3D, Cipé Connect et Strubim Stigl. Et nous allons le faire à travers cette structure qui est en fait une structure métallique, comme vous le voyez, qui a été commandée par la municipalité pour couvrir deux petits terrains de pétanque. Et la géométrie est la suivante. Alors, pour quoi ? La distance entre les poteaux extrêmes, ce sont 8 mètres. Les poteaux extérieurs, c'est-à-dire ceux que je signale maintenant avec mon fixeur, ce sont 4 mètres. Le poteau intermédiaire, c'est 4,75 mètres. Et la distance entre les poteaux, c'est 6 mètres. Vous voyez, c'est une petite structure, mais c'est une structure qui existe, puisque c'est un club de personnes recrétées qui ont deux petits terrains et la municipalité a souhaité la couvrir les poteaux. Alors, pour cela, je vais lancer le site 3D en créant un nouveau chantier, puisque c'est celui qui va alimenter les deux autres. Alors, ici, je vais aller directement à ouvrage vide. Je pourrais passer par un IFC, mais l'ouvrage vide va me permettre de présenter beaucoup plus librement le programme sans être astreint à suivre certains pas. Puisque j'ai sélectionné les... Maintenant, ce que je dois faire, c'est définir les normes, c'est-à-dire je pourrais choisir ici tout un ensemble de normes selon le pays où je veux réaliser ce chantier. Et moi, ici, ce que je vais faire, c'est prendre les normes de l'union, par exemple. Et voilà. Donc, j'accepte. Parce que j'ai demandé les normes européennes, on va me demander de préciser les catégories d'utilisation. Donc, ça va être un H. Parfait. Et là, je vais devoir ajuster mes matériaux. Alors, concernant l'acier, je vais prendre un S275. Je ferai pareil pour le bois, la nuit et le béton. Je vais pouvoir ici gérer le béton des fondations. Alors, je vais laisser par défaut un 25-30, puisque je vais considérer que le sol n'est pas agressif. Par contre, je vais gérer les aciers des barres. Alors, je vais considérer que mes barres pour les semelles sont... Enfin, c'est du S500. Je vais pouvoir également gérer des paramètres qui, ici, paraissent un peu anecdotiques, mais qui vont avoir vraiment une forte influence sur le résultat final et les plans, puisque, par exemple, pour les granulats, je vais pouvoir contrôler la grosseur du granulat. Et donc, cela va venir directement influencé sur la séparation des barres. Les enrobages, pareil. Je pourrais cliquer dessus et obtenir la possibilité de gérer les enrobages qu'il y a pour mes semelles. Alors, je pourrais également me préoccuper des contraintes admissibles du terrain. Par défaut, je vais laisser le 2 et le 3, c'est-à-dire 2 kg par centimètre carré. Vous pourriez les ajuster suivant votre géotechnicien. Un aspect important, c'est les états limites et les combinaisons. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette lettre est certes anecdotique, mais pour la présentation, elle m'intéresse beaucoup. Parce qu'ici, vous voyez que le programme va générer les combinaisons de charges en fonction des situations, qu'elles soient durables, transitables ou accidentelles. Et forcément, vous, vous allez lui déclarer les différentes charges et lui va réaliser ses combinaisons en adaptant les coefficients partiels de sécurité et de combinaisons suivant ce que vous faites. Et en fait, ça, c'est vraiment très intéressant puisque quand vous allez tout basculer sur CIP Connect pour calculer les assemblages, tout ceci va être généré. Si vous n'utilisiez pas CIP 3D et vous ouvriez directement CIP Connect, il faudrait générer toutes ces combinaisons. Et sincèrement, à la main, c'est très, très fastidié. Donc là, le programme le fait automatiquement. Par contre, pour qu'il le fasse, il va bien falloir que je lui précise les hypothèses. Alors, par défaut, le programme travaille avec un poids propre, mais il va falloir que je lui précise que j'ai des charges permanentes. Alors, j'ai un, ça me paraît très bien, mais je pourrais changer. Je vais préciser que j'ai des charges d'exploitation. Donc, Q1. Et puis, je vais lui dire que j'ai deux vents. Un vent en surpression et puis un vent en sous-pression, c'est-à-dire V1, V2. Vous voyez que les deux ne sont pas combinables, donc c'est parfait. Je n'aurai plus qu'à charger mes barres lorsque je les aurai. C'est-à-dire que maintenant, je vais accepter cette fenêtre et j'ai déclaré au programme avec quoi je vais travailler. Où vont agir ces charges et comment je le déclarerai plus tard quand j'aurai la géométrie. Donc là, j'accepte et le travail de cette fenêtre est terminé. Je peux donc terminer et j'arrive sur une fenêtre où il n'y a rien. C'est normal parce que j'ai décidé de ne pas intégrer les IFC. Par contre, le programme va me donner la possibilité, en outils importés et fichiers, de travailler avec des plantes de type AutoCAD, DXF ou DWG. Alors, je vous ai préparé une structure qui est celle de la photo. C'est cette structure. Alors, ceci, je l'ai vraiment simplifié puisque j'ai tout mis sur un calque. Mais si ce schéma, enfin, si ces plans étaient beaucoup plus riches et avaient une série de calques beaucoup plus importants, il suffirait ici d'activer les différents calques que vous souhaitez et ainsi d'importer exactement ce dont vous avez besoin. Alors, voilà, ma structure est celle-ci. À partir de maintenant, il s'agit en fait de passer en revue chacun des menus que vous avez dans la partie supérieure jusqu'à arriver à calcul. Alors, un qui est très intéressant, c'est les fenêtres. Je vais pouvoir travailler en 3D, mais je vais pouvoir créer des fenêtres. C'est-à-dire ici, je vais prendre une vue en 2D, je vais sélectionner 3 points non alignés et je vais pouvoir dire que ceci, c'est le portique 1. Et donc, comme ça, je vais travailler avec. Je reviens à la vue D, comme on a 3. Et je vais, par exemple, créer un portique frontal, au niveau du frontal. Ça, ce serait le portique droit. Parfait. Je reviens à la 3D. Et je vais... Et par exemple, parce que ça, je vais m'en servir tout à l'heure, je vais créer une nouvelle vue qui va être celle du sol. Il me faut 3 points non alignés. Voilà. Alors, je peux également avoir une vue en mosaïque, ce qui me permet de travailler simultanément, soit en 3D, soit dans une vue en 2D, et de voir l'impact en temps réel sur les autres vues et ainsi de gérer tous les fronts en même temps. Et bien, ici, je vais revenir à ma 3D. Et je souhaite désormais me préoccuper des liaisons. Pour cela, je vais à nœud. Alors, en guise de présentation, le programme permet de gérer les nœuds intérieurs. Alors, si c'est par défaut un encastrement, vous pourriez les articuler, une articulation pure, soit vous pourriez faire des semi-articulations en gérant le coéquation d'encastrement partiel. Alors ici, je vais laisser encastrer. Et ce qui m'intéresse plus, c'est de gérer les nœuds extérieurs, ceux qui ont le contact avec le terrain. Alors, comme j'ai une vue en 2D, je vais l'utiliser. Je vais aller en liaison extérieure. Je vais les sélectionner. Et puis là, vous voyez qu'ils y sont tous. C'est très graphique. Je choisis un encastrement parfait. J'accepte. Et le tour est joué. Je reviens en 3D. Et voilà. Désormais, il faudrait que je précise les barres, que je les décrive. Alors, pour ça, je vais à barres. Mais comme je n'ai pas envie de recommencer x fois la même chose, je vais les grouper. Alors, les grouper, il faudrait que je sélectionne d'abord tous les poteaux. Alors, c'est pratique dans le sens que là, lorsque je vais dire que je vais, par exemple, pour ce poteau, je veux un HEB 300. Eh bien, je le dirai une fois et cet HEB sera affecté à tous les poteaux du groupe. Lorsque je calculerai, si je dois modifier parce qu'il se trouve que j'ai fait un prédimensionnement un peu trop léger, eh bien, lorsque je corrigerai ce profilé, cette correction sera affectée à tous ceux du groupe. Alors, voilà, j'ai mis tous les poteaux. Et je vais également regrouper les pannes, sans faire de distinction si c'est une panne fatière ou une panne sablière. Et voilà. Et je le dis, je l'ai fait tout à l'heure. OK. Là, j'ai tout regroupé en 3D. Et désormais, je vais décrire en barre, décrire. Et, regardez, commencer par le poteau. Alors, vous voyez que cette fenêtre me permet de choisir les matériaux que je souhaite. Ici, j'ai toute une liste de matériaux, depuis les aciers jusqu'au bois et l'aluminium. Je pourrais, une fois que j'ai choisi le matériau, choisir les profilés ou le profilé qui m'intéresse parmi la liste que j'ai là. Et une fois que j'ai choisi le profilé, je peux choisir la série. Bien. Alors, ici, pour les poteaux, je vais prendre un reconstitué soudé et je vais prendre un profilé carré. Alors, le programme me dit qu'il n'en a pas. Bon. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller le chercher. Je vais éditer la liste. Et vous voyez qu'ici, il y a des fabricants, différents fabricants. Alors, ce sont des fabricants qui sont de plusieurs pays. Ascindar sont argentins, Acocupe sont brésiliens, Aïs qui sont sud-africains. Et moi, je vais prendre Tapastille. Bien, parce qu'ils sont vraiment, eux, ils sont partout. Et ils sont dans 35 pays, je crois. Et donc, j'accepte leur série. Et en ayant accepté ce que me propose Tapastille, j'ai toute la série qu'ils commercialisent. Tous les profilés qu'ils commercialisent. Alors ici, je le fais exprès. Je ne vais absolument rien prédimensionner. Je vais laisser ceci, même si ça peut surprendre. C'est un 25-25. C'est-à-dire, je vais faire un poteau comme une tige. 25 mm par 25 mm. Mais au moins, lorsque je calculerai, vous verrez comment corriger efficacement des erreurs. Bien, j'accepte. Alors, il me dit si je veux considérer les situations d'incendie ou non. Et je vais faire la même chose pour les parties courbées. Cette fois, je vais prendre des profilés rectangulaires, les pas carrés. Alors, pareil, il me dit qu'il n'y en a pas. Je vais aller les chercher. Je vais prendre le Tapastille. Et cette fois, je vais prendre la cellule RHS. Et ils y sont tous. Bien, je vais prendre un 50-25. En sachant, permanentement, que ça ne passera pas. Et puis, cette fois, pour les pannes, je vais prendre un profilé peut-être plus traditionnel. Je vais prendre un acier laminé. Et je vais laisser un IPE écrite. Bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un zoom pour voir le détail de ce que j'ai fait. Mais l'intéressant ici, c'est que j'y suis presque. Il va falloir que je charge. Alors, pour charger ma structure, j'ai différentes possibilités. Je peux agir sur les barres, je peux agir sur les nœuds, ou je peux agir sur des panneaux, c'est-à-dire dans une équipe de charger de façon surpacible. Alors, je vais travailler les barres. Alors ici, je vais sélectionner cette motesse. Et ici, je vais devoir choisir l'hypothèse. Alors, je vais charger les charges permanentes. Dans la réalité, c'est un simple tôle en acier. Donc, ce n'est vraiment pas lourd. C'est du 30 kg. Alors, même si c'est presque un objectif, mais j'ai quand même le nôtre. Vous pourriez donc choisir l'hypothèse. Le type de charge, comme vous le voyez ici. Vous pourriez définir sa valeur. Et puis après, l'orientation du vecteur. Alors, tout à l'heure, je toucherai un de ces icônes, puisque je vais déclarer le vent en sous-pression. Bien, mais pour une charge, comme je le souhaite. Alors, je vais continuer. La charge ne pas quitte. Intermédiaire. Et cette fois, si je le double de la portée, il y aura le double de la charge. Avec un géant. Parfait. Alors là, j'ai quitté une barre qui ne me traite pas. J'ai l'option de la charge de la barre. Ça, c'est tout à fait normal. Ça puisse arriver. Alors, je vais désormais charger avec une charge d'exploitation. Alors, je recommence. Et ici, je vais choisir 300 kilos. Et vous voyez comment cette charge a été introduite. Maintenant, je vais juste introduire le vent en sous-pression, parce que la dynamique est exactement la même. Je vais donc aller en charge. Et là, je vais choisir le vent en sous-pression. Je vais déduire que j'avais prévu 350 kilos par mètre numérique. Et cette fois, c'est une charge de type uniforme. Mais cette fois, je vais changer l'orientation et je vais suivre l'axe positif des Z. Alors, vous voyez comment cette charge va être appliquée en dessous du profilé. Et comme elle n'est pas combinable, comme on l'avait vu, avec le vent 1, donc en fait, ici, il s'agirait peu à peu de charger mon ouvrage tel que je le souhaite. D'accord ? Ici, je ne vais pas charger avec le vent 1, le vent de surpression, mais la dynamique serait exactement la même. Par contre, si vous souhaitiez charger des nœuds, pardon pour la redundance, mais la dynamique est la même. Je choisis un nœud, je choisis l'hypothèse qui m'intéresse, la valeur et le sens du vecteur le plus à proposer. Bien. Alors, pour ce que je souhaite faire, cette structure a été définie au niveau des barres, a été chargée et il ne me manquerait plus que de la calculer. Alors, pour la calculer, je vais à calcul calculé. Et ici, le programme me permet de choisir différentes options. Soit il va respecter mes critères, il va vérifier le profilé et il me permettra de savoir à partir duquel j'aurais pu affiner mon prédimensionnement, dont je vais vous le montrer tout de suite. Soit je peux directement demander un dimensionnement et qu'il me propose le plus optimum. Alors, moi ici, je vais juste vérifier. Alors, il me précise le fait que je n'ai pas géré le flambement et le désertement, c'est vrai. Il me précise également que je n'ai pas de résistance au feu, c'est vrai, c'est moi qui l'ai voulu. Tout à l'heure, il me l'avait également demandé. Et le calcul a été réalisé. Alors, pour voir ce qu'il se passe, il faut que j'aille bien vérifier les éléments. Alors, une nouvelle fois, il me dit que les versements, les flambements, je ne me parle. C'était bien. Ici, vous voyez que j'ai deux types d'informations. Soit j'ai du vert, soit j'ai du rouge. Alors, en laissant le curseur sur les profilés, je peux déjà avoir certaines informations comme le taux de travail de résistance. Si je laisse le curseur sur ce taux, vous voyez que le message a changé de couleur. Et là, j'ai un problème au niveau de l'effort normal. Bien. Si je clique dessus, je vais avoir tous les profilés de la série que j'ai choisi. Et surtout, je vais avoir une explication du pourquoi le profilé ne passe pas. Et surtout, à partir duquel je pourrais choisir. Par exemple, je pourrais choisir un 50-50. Bien. Alors, en fait, ce que je vais faire aussi, c'est prendre un 132. 132, 132. Et ici, je vais prendre, alors ici, la résistance en pourcentage, ça ne va pas du tout. Par contre, je vais prendre un 145, 82. Et voilà. Alors là, tout est vert, mais je préfère quand même recalculer pour qu'il tienne en compte une merci de chaque profilé. Et ainsi, c'est vraiment certain. Donc, je reviens à Tune. Il me dit que la résistance au feu ne va pas traiter. Alors, je vais vérifier à nouveau les éléments. Et là, vous voyez que tout apparaît en vert. C'est-à-dire, ce profilé-là, par exemple, travaille à 28%. Le taux de travail de résistance est à 28%. Ce poteau travaille à 3%. Ce poteau travaille à, ou cette barre, par exemple, à 22%. Bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux bien évidemment avoir d'autres renseignements, comme par exemple les déplacements ou les réactions. Mais je pourrais également avoir les vérifications. Alors ça, c'est très intéressant, puisque si je clique sur vérification, j'ai une limite ultime et je vais, par exemple, sur ce poteau, je vais avoir la justification de ce poteau de façon très organisée, puisque ici, j'ai, par exemple, pour le voilement de l'âme, j'ai la justification que je peux voir là. Pour la traction, j'ai sa justification. Pour la compression, j'ai une justification plus ample. Mais elle est là. Et ainsi, je pourrais voir, point par point, les vérifications qu'il a réalisées. Si je souhaite avoir un aperçu et ne pas travailler de cette façon-là, c'est-à-dire avec un écran, je pourrais avoir aperçu avant une impression et je pourrais générer ceci comme un document Word ou un document PDF et ainsi l'exporter. Je pourrais aussi passer par ici, l'exporter en PDF, l'exporter dans un traitement de texte et à partir de là, mettre mon logo et le logo du bureau d'études dans lequel je travaille et fermer ce document. Maintenant, il est vrai que là, je n'aurai que la résistance à la compression puisque c'est celle que je suis en train de demander. Ici, je n'aurai que la résistance à la flexion. Si je souhaite tout avoir, dans la partie supérieure ici, vous voyez la liste complète et j'ai 12 pages, 13 pages, pardon, de justification où j'ai tout le profilé qui est justifié suivant la norme que j'ai choisie et l'article sur lequel s'affuie tous ces calculs. Une fois que tout ceci, je l'ai imprimé et je suis satisfait de mon poteau, je pourrais faire exactement la même chose pour chaque barbe de ma structure. Mais je pourrais également, par exemple, voir les déplacements. Si je clique sur une barbe, je pourrais voir les déplacements au lieu. Alors, soit c'est une combinaison, ici, ce serait juste le poids drop, mais je pourrais très bien prendre, par exemple, une autre combinaison, soit ce qui est vraiment plus intéressant, c'est de travailler avec les enveloppes. Et là, il suffirait de cliquer sur différents barbeaux. Ici, j'ai 0,0 puisque c'est un encastrement. Une autre partie intéressante, ce sont les réactions. Alors, il suffirait ici, par exemple, de cliquer sur les réactions au sol et j'aurai la descente de charge. C'est une combinaison, mais si je souhaitais avoir une descente de charge plus décaillée, alors, je pourrais choisir ici quelle est la proportion dans la descente de charge, par exemple, de charge d'exploitation. Et là, j'aurai mes valeurs. Une fois que tout ceci est fait, c'est-à-dire une fois que mes barres sont justifiées par le calcul et que je m'en suis convaincu avec vérifier les éléments et la vérification aux états victimes, eh bien, je pourrais me préoccuper maintenant des combations. Alors, vous voyez que dans la partie inférieure, il y a deux onglets où il y a le premier onglet qui est celui par défaut qui s'appelle structure et un onglet qui est fondation. Alors là, je n'ai plus la superstructure, je n'ai plus que les pieds de poteau. Je vais à éléments de fondation, nouveau. Alors, je peux faire des semelles en béton armé, je peux faire des semelles sur pieux et puis même des poutres que je commenterai tout de suite. Alors, concernant les semelles en béton, il suffit en fait de choisir laquelle je souhaite. Là, je pourrais choisir des semelles à épaisseur variable ou constante et puis la plus libre, c'est-à-dire celle qui va m'offrir la plus de possibilités que celle-ci. La tête congulaire, elle s'appelle. Mais je pourrais ici faire des semelles avec un seul poteau mais également une semelle avec plusieurs poteaux. Alors ici, le jeu, vous voyez le curseur qui a l'aspect Ulan. Je le fais tourner. Si je clique maintenant, alors le petit rectangle qui est à l'intérieur du rectangle noir, c'est mon poteau. Et si je clique, j'aurai une semelle centrée. Si je clique de cette façon, j'aurai une semelle excentrée. Et si je clique de cette façon, j'aurai une semelle d'angle. Alors si je me suis trompé, il suffit de recommencer. Alors ici, toutes mes semelles vont être centrées et il s'agirait de mettre les semelles les unes après les autres aussi longtemps que vous avez des poteaux. Je vais désormais mettre des poutres soit de liaison, soit de regressement, soit je vais le laisser qu'ils choisissent automatiquement. Alors, il va le faire automatiquement en fonction du moment qui arrive en plus de poteaux. Alors moi, en fait, tout ce que je dois faire, c'est aller des poteaux en poteau et mettre une poutre qui décidera si c'est plus simple de liaison à repasser. Alors, je devrais faire ça pour toutes les poteaux et pour toutes les semaines. Alors, il y a une façon de gagner de temps qui va être assez souci parce que si je vais à calcul, je peux générer les semelles et les poutres et en un clic, tout est là. Alors, je n'ai pas voulu passer directement par ce raccourci parce que je n'aurais pas pu vous présenter ni les différents types de semelles ni les différents types de poutres. Mais, si vous êtes à calculer au diagramme, en deux cluts comme je viens de le faire, vous avez toutes les semelles et toutes les poutres qui relient. Le jeu désormais serait de dimensionner. Il va pour cela utiliser la descente de charge réalisée antérieurement pour la super structure et là, j'ai comme par avant plusieurs options pour dimensionner. Soit c'est je pars de zéro et je prends un dimensionnement complet, soit celui-là, disons que le deuxième avec des dimensions minimales est plus pratique lorsque vous voulez ajuster et avoir la main dessus. Donc, j'y reviendrai. Mais là, le jeu, c'est complet et voilà ce que j'ai. Les semelles ont été calculées, les poutres de liaison également. Si je laisse le curseur, j'ai un tout petit message. Ici, c'est un type C1-1-1. Si je laisse le curseur sur une semelle, le message est plus important. J'ai des informations sur les matériaux, sur la géométrie, sur les aventures. Si je clique sur une semelle, mais ça serait exactement pareil pour une poutre de liaison ou de redressement, eh bien, la dynamique est pareille que pour les barres de la super structure en acier. Je clique sur les différentes vérifications pour voir ce qui est la paix. si quelque chose était faux, ici, j'ai la couleur rose. D'accord ? De toute façon, on va générer une erreur. Et si je veux avoir le listing organisé, je peux parfaitement l'obtenir et l'exporter. Bien. Alors, avoir des informations comme ça, c'est très rapide, mais moi, si je veux retoucher ma semelle, je dois aller à l'élément et je vais l'éditer. Alors, je vais cliquer sur une semelle, mais le jeu c'est le même si je le faisais sur une cour. Alors, voilà. Voilà ce que j'ai. Je peux avoir la main sur chacun des textes qu'il y a là. Par exemple, imaginez que le bureau de géotechnicien dise que je dois descendre plus profondément que 35 parce que pour les raisons que je peux lui construire opportun. Bien. Alors, je vais à jeune prix. Ici, par exemple, je vais mettre 60. Alors là, ce mail a été adapté, mais il n'a pas été recalculé. Et vous voyez que j'ai encore des barres de 12 aussi bien en app inférieur que supérieur. Alors, je pourrais travailler mes armatures à la main et puis tester peu à peu. Ce n'est pas forcément ce qui est plus rapide. Le jeu ici serait de vérifier, de cliquer sur vérification et il va utiliser la descente de charge qu'il a eue lors du dernier calcul global de la structure et va utiliser mes critères avec les 60 centimètres. Vous voyez qu'ici, forcément, j'ai des problèmes de ratio et même de longueur d'ancre. bien. Alors, soit je gère en armature et je le fais à la main, pourquoi pas, c'est possible, soit ce que je vais c'est à dimensionnement et dimension minimale. C'est pour ça que vous dire que cette option est plus intéressante dans un deuxième coup. Dimension minimale et là où j'avais l'éfi 12, maintenant j'ai l'éfi 16, j'ai toujours mes 60 centimètres parce que ça n'est pas et si je souhaite vérifier, à ne pas aller que l'autre fonction. Là où il y avait des problèmes de ratio, ils ont été traités en deux clics avec l'option de vérification et dimensionnement minimale. Je pourrais voir une vue en 3D, ça c'est intéressant lorsque j'ai un photo, mais quand j'ai une semelle à plusieurs photos et que la semelle se complique, il est parfois intéressant d'avoir une vue en 3D pour voir ce que l'on fait. Donc voilà, ceci est je peux l'accepter et mes semelles ont été traitées. Je reviens à ma structure et maintenant, il faudrait que je peinte des assemblages. Alors pour les assemblages, je vais d'abord les générer. Il en va trouver 36, c'est-à-dire que vous voyez en bleu tout ce qu'il a reconnu et là, eh bien, vous remarquez deux choses. Soit il n'a pas reconnu le nœud, soit il l'a reconnu. Alors ceci est dû au fait que Cité va essayer de prendre le nœud que vous lui présentez, c'est-à-dire par exemple celui-là, et va essayer de trouver dans une bibliothèque qui est très large, puisque c'est par exemple ce sont les assemblages de petites boulonnées, donc il y en a énormément, il y a aussi les assemblages soudés, et puis ça continue, je pourrais continuer, mais il y a aussi les assemblages de petites très vite lents. Alors si votre nœud correspond à une des solutions déjà existantes dans la bibliothèque, il va vous offrir la réponse en clé en main, c'est-à-dire que vous aurez toutes les soudures faites, tous les plans d'une idée, mais si ce nœud n'est pas dans la bibliothèque, il ne peut pas le reconnaître et c'est ce qui se passe ici. Alors malgré tout, on va quand même calculer. J'ai mentionné, alors là, je prends le temps de me souver, et vous voyez que certains passent, c'est-à-dire il a réussi à justifier ce que je voulais proposer et d'autres non. Alors, c'est un peu comme les barbes tout à l'heure, tout à l'heure, je l'avais fait exprès, il y a eu des barbes qui ne passaient pas, mais ce qu'il a veut d'éviter le nœud, alors je vais le faire pour un nœud qui est correct. J'ai la vue du nœud et je peux directement voir ce qu'il a vérifié. Et là, vous voyez que il y a la justification aussi limite que de dire là. Je vais voir ça avec une ligne complète exporter l'électurement et le terminer. Par contre, il pourrait être sincère, si je clique ici, il se trouve que le nœud ici pose problème. Je n'ai pas accès aux vérifications et vous voyez qu'il me dit que vous devez corriger l'angle de rotation. Alors, en fait, ce nœud n'existe pas dans la bibliothèque et il y en a un qui est très ressemblant mais malgré ça, il n'a pas plus de l'électurement. Alors, c'est pour ça qu'il existe la CIP3D. Avec cette structure qu'on va faire dans quelques secondes, on ne va plus envoyer la CIP3D et là, il n'y aura aucun limite, aucune limite. Par contre, pour terminer avec CIP3D, je peux très bien avoir un récapitulatif c'est-à-dire qu'ici, je peux avoir sous forme de livret tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire toute la géométrie, toutes les économies que j'ai générées, toutes les combinaisons que le programme a générées, toutes les charges que j'ai introduit, tous les résultats, les assemblances qui ont été et acceptées. Alors, je ne sais pas et tout ceci, vous voyez, est organique comme un petit bruit. Alors, je ne peux pas vous montrer grand-chose parce que, pour être sincère, ici, vous voyez un petit bruit denté et ça veut dire que le document est en train de se générer. Je l'ai laissé tourner lorsque je réveillais que ce chantier pouvait être intéressant pour cette présentation et le document était 500 pages. Donc, on ne va pas attendre tout ce qui se génère, mais le document que vous allez avoir peut être exporté un peu de lèche et il est vraiment un peu heureux. il est passé à la table et l'éclat qui est à ce d'une artiste. Bien. Je pourrais également obtenir les plans. Alors, pour les plans, je vais pouvoir avoir une vue en 3D, évidemment, et toutes les vues que j'ai créées en 2D. Ici, la liste serait plus grande si je m'y étais attardé. Alors, je vais accepter et puis, ce qui m'intéresse, puisque j'ai fait les fondations, je veux les vues d'être en la suite. Alors, je vais accepter et voilà ce que j'ai. Alors, j'ai une vue en 3D qui débarque avec le 2D que j'ai généré, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait que j'ai toutes les fondations avec les critères bien évidemment que j'ai imposé, c'est-à-dire mes 65 mètres avec le changement puisque j'ai 12, on en parle, une 16 comme il était indiqué après l'hôtel. J'ai également une planche et j'ai un plan plus général de mes fondations. Ceci, je peux l'exporter dans un format au-delà, qui est généralement un format de microdames de dessins et pour mener ces documents, j'ai des électroites et il n'y a pas que le détail que je pense en quatre ans pour symboliser ces plans. Mais disons que là, le travail est terminé en ce qui concerne la CP3D et la structure et l'information. Alors, une fois que j'ai fait tout ceci, il me manque les assemblables. Vous le voyez, il y a avoir accès, il faut que je passe par BIM Server Center. Donc, je vais gagner. Je vais créer un chantier. Alors, je vais le faire sur tout, par exemple. Et puis, évaluation, non visible. Alors, ce sera un projet discret, c'est juste pour nous. et je vais accepter. Alors, le projet a été créé. Il n'y a rien encore, c'est juste une pochette que je viens de montrer. Et là, je vais donc partager ce travail, cette structure et ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'exporter les efforts. En fait, en cliquant ici, j'importe toutes les combinaisons que vous avez vues au début qui est vraiment le point positif de travailler avec un flux entre les programmes. Donc, j'en sais. Donc, une fois que le programme a été envoyé, la partie sur CP3D est donc terminée. Donc, le jeu ici serait de travailler sur CPConnect et Strobing Steel. Alors, concernant CPConnect et Strobing Steel, je vais directement passer par Strobing Steel et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, celui-là, je ne vais pas c'est parti. Et l'intérêt ici serait de sélectionner un projet parmi la liste que j'ai. Alors, je vais sélectionner celui-là puisque j'ai eu un souci inattendu. Apparemment, il doit avoir une connexion avec le BIM du serveur Center. Peut-être que si je recommence, la liaison serait prête ou ne serait pas interromptu, mais juste pour ne pas perdre du temps, j'ai une j'ai un chantier vous faites quand même. Je suis désolé. Je vais peut-être commencer. continuer. C'était juste un souci peut-être qui m'en permet. Mais je retourne les scouts et la transaction. je vais donc suivre ce truc en style de nouveau. Je vais sélectionner les scouts et voilà, c'est la petite culture avec le cap que je suis en train de l'inviter. J'accepte. Alors ici, le programme me dit qu'il ne reconnaît pas tous les portugés parce que certains viennent d'un catalogue de fabricants qui n'est pas clé grave. peut-être. Et voilà, on peut rentrer dans l'ordre. Cette structure est exactement celle qui vient de Strip et 3D mais vous voyez que les options qu'on montre à moi sont totalement différentes. Ici, j'ai deux onglets supérieurs qui sont modèle et documentation. Alors, il est vrai que j'ai ouvert Strip & Strip, mais en fait, au lieu du mot modèle, on aurait très bien pu faire ici Strip & Strip. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes icônes, c'est la même présentation, c'est le même fonctionnement. Et la partie documentation va me permettre d'élaborer les plans. Alors, avant les plans, il va falloir que j'arrange les nœuds puisque cela n'était pas plus résolu. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une multitude d'options puisque vous pourriez rajouter des éléments où vous pourriez carrément travailler les nœuds sans venir de Cité 3D. Je vous rappelle que vous n'auriez aucune charge ni aucune combinaison. Comme j'arrive de Cité 3D, je vais directement générer le nœud. Et vous voyez qu'il n'y a aucune limite, ils sont tous reconnus à travers cette petite pyramide. Alors, par exemple, je vais travailler celui-ci. vous voyez que le nœud est assez conflit puisque toutes les barres arrivent au même endroit et les petites croix me disent qu'il y a des conflits. Alors, ici, l'intérêt, c'est d'utiliser toutes ces options, en fonction de ce que vous voulez faire, mais ces options, petit à petit, vous verrez si vous êtes client de Cité 3D, vous verrez que ça change de temps en temps et par exemple, entre la version 2024A et 2024B, c'est-à-dire celle qui est il y a quelques semaines qu'elle a été mise sur la page web, a été rajoutée l'option platine latérale. Alors, avant, on pouvait le faire, mais il fallait le faire en 3Q, c'est-à-dire mettre d'abord une plaque, après elle soudait et après elle boulonnait. Donc, maintenant, en 1Q, on peut gagner du temps. Alors, ce que je vais faire ici, c'est d'abord créer un plan de référence que je vais ajuster à la P1 et que je vais déplacer de 40 mm. Alors, mon plan de référence est là-haut, puis je vais ajuster le poteau P1 à mon plan. Donc, le poteau a grandi jusqu'à plus long et il dépasse un tout petit peu pour pouvoir souder. Parfait. Puis ici, je vais ajuster les différents profilés pour qu'ils ne reviennent pas à l'intérieur du poteau. Donc, je vais travailler le V1 sur le poteau 1. vous voyez qu'il a été modifié. Et puis, au passage, je vais souder les soudures à part accessible. si vous vouliez mettre une plaque, il suffirait ici de mettre une plaque et de la donner. Ce que je vais faire ici, c'est que je pourrais à nouveau adopter la base V2, mais je vais aussi utiliser l'option copier, c'est-à-dire que je vais copier tous les ordres que j'ai donnés, mais cette fois, je vais dire que c'est pour la V2. et totalité compris. Et je vais faire exactement la même chose pour la V1. Tous les ordres que j'ai donnés pour la V1, je vais les faire pour la V2. Et voilà. Et même le point de vue. Alors ici, je pourrais calculer et commencer à réfléchir sur la validité de mes propositions. Alors, pour pouvoir agiliser la présentation, je vais d'abord travailler mes nœuds et après, je calculerai. Alors, j'ai géré celui-ci. Alors, vous voyez que ce nœud-là a un frère jumeau, il est exactement à l'opposé et pourtant, le programme ne l'a pas reconnu comme identique. Alors, je me souviens lors d'une ancienne, enfin, précédente présentation que je pouvais, enfin, que quelqu'un m'a demandé si on ne pouvait pas exporter. Alors, c'est vrai, j'ai répondu, mais maintenant, je l'illustre avec un, avec cet exemple. Je pourrais utiliser ce nœud que je viens de résoudre et l'exporter à une bibliothèque, par exemple, M1. qui n'est évidemment pas prêté, mais je vais importer le même. Alors, le seul projet, c'est celui-ci, le M1 et j'ai le nœud que je viens de traiter qui est facile à voir puisqu'il y a les soudures et le nœud qui n'est pas encore traité. Alors, vous voyez que le programme a compris que le V1 du nœud traité correspond au V1 du nœud que je dois traiter. Parfait, le V2, et le V1 et le V1. Moi, je l'ai accès non. Et c'est vrai. Le nœud, en un clic, a été traité. Je peux monter cette file et c'est bon. Je vais faire un autre exemple ici pour ce nœud-là. Ici, je ne vais pas créer de plan de référence sur le Q2 monté. Ici, je vais un V1 et un V1 parfait. je vais ajuster le poteau P1 à la poutre B1. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. Mais je vais choisir sur la trace la plus éloignée. Et puis, je vais lui rajouter un centimètre pour pouvoir se produire par ça. Et puis, je vais ajuster la poutre P1 à la poutre B1. Oui. je vais lui mettre ce qui se produise par terre dans le son-là. Puis, je vais terminer le travail avec la poutre. Oui. C'est bon. Je dois également copier les ordres, copier les opérateurs. Ça va être dans mes trois plus. Parfait. Je vais mon nom que j'accepte. Alors ici, je pourrais très bien utiliser ce que j'ai fait là pour le copier à ce nœud-là, puis à ce nœud-là, puis à ce nœud-là, puisque ce sont des nœuds d'envoi. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais exporter ce nœud. Alors, c'est le nœud 2. Je vais cliquer celui-ci. Je vais l'importer. Alors ici, il ne me présente que le nœud 2 puisque le nœud 1 avec plus de barres, donc il a compris que ça ne sert à rien de présenter le nœud 1 sur une barre en trop. Et là, il a compris que le p1 correspond à p1. le poteau 1 du nœud résolu correspond au poteau 1 du nœud non-révolu et ainsi de suite avec les profilés. Donc, il accepte et le nœud résolu. Il accepte. Et ainsi de suite, je pourrais cliquer. Alors, je vais cliquer ici exprès parce que là, il y aura un petit changement parce qu'elles sont symétriques. Alors, j'importe le nœud 2 et là, vous voyez que le programme ne l'a pas compris. Vous voyez que le p1, c'est-à-dire le poteau 1 ici, il a compris que c'était le poteau 1 ici. Alors ça, c'est ce qui dit au fait que c'est symétrique ou aussi la création des barres dans le programme du dessin qui n'est pas c'est le poteau 1 dans l'ordre avec lequel il suffit juste de préciser ici que le poteau 1 correspond à poteau 1 le poteau 1 correspond à poteau 1 et les deux sont les chers secs et c'est résolu. Et voilà. Chers secs. Et le jeu serait exactement le même avec tout le reste. C'est-à-dire c'est une question de temps. Il faudrait par exemple qu'il d'une c'est celui-là traiter ce nœud de la même façon que j'ai traité les antérieures et chaque fois calculer. Alors calculer ça va me prendre deux minutes par nœud et donc deux minutes pour une journée d'un ingénieur c'est pas très grave mais deux minutes par nœud pour une présentation ça fait bien. Donc ce que je vous propose c'est d'aller chercher un fichier qui est exactement le même et qui s'appelle structure travaillée. C'est exactement le même que celui que je vais vous présenter maintenant mais j'ai passé un moment pour tout résoudre. Alors je vais vous présenter le jeu. Par exemple celui-ci qui était le premier que l'on a fait. Là c'est exactement le même. et là c'est dur le même profilé par contre évidemment j'ai prêté cela qui est le dernier que je vous ai montré et puis aussi j'ai mis quelques j'ai laissé quelques problèmes dans cette structure pour pouvoir donner une vue à la partie d'optimation parce qu'il y a parfois des situations qui peuvent être réalistes et tout ce que je veux entre l'onglet modèle et l'onglet documentation mais je vous dirai tout ça dans quelques secondes. Alors ici j'avais par exemple cliquer celui-là je vais aller la cliquer je vais aller cliquer d'autre je vais aller sur calculer et vous voyez que mon nœud ici j'ai l'option de calculer suivant les contraintes de déformation mais aussi en rigidité selon la rigidité de la rotation ou selon le flambement si j'ai des profilés présélancés de maths honnêtement je vais calculer la cliquer de compte et vous voyez que ton nœud apparaît il y a souvent une échelle de couleurs qui est ici en vaste située et les profilés travaillent entre 0 et 20% et vous voyez que les soudures sont entre 20 et 40% puisqu'elles sont en blé alors je vais voir s'il y en a d'autres par ici parfait alors je peux le voir au niveau des couleurs mais je peux le voir aussi également d'une façon plus précise puisque là je vais voir la soudure ou les soudures qui vont avoir le tour de travail le plus élevé alors effectivement je suis à 28% ce qui correspond bien à la couleur bleue par contre ce que je peux également obtenir c'est la vérification de chacun des éléments c'est-à-dire chaque soudure peut être je peux consulter la vérification de chaque soudure de chaque élément si j'avais des boulons si j'avais des plaques ce serait pareil par exemple ici je vais consulter la soudure de l'âme gauche je l'ai ici d'une façon discrète quand je dis discrète c'est pas simplement parce que c'est critique mais parce que c'est juste cet élément que je vais pouvoir obtenir de façon plus grande en aperçu alors c'est juste la soudure d'angle je peux cliquer sur autre chose enfin sur un autre élément et j'aurai une autre une autre justification et si je veux avoir la vérification de tout le nœud alors je vais sur vérification ici en haut là où j'ai le tour de ça et j'ai la note de calcul de tout le nœud alors parfois c'est complètement mais en tout cas c'est une note de calcul très explicite je peux l'exporter en format PDF ou traitement de texte et y mettre un logique ou y mettre le nom et puis présenter ça soit au micro-d'oeuvre soit un bureau de compteur je pourrais également travailler les contraintes dans le sauce vous voyez qu'ici le programme ça je le commenterai lorsque je calculerai un autre nœud mais vous voyez que le programme c'est une discrétisation en éléments finis et là vous avez le maillage que réalise le programme c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de limite au calcul des nœuds ou en tout cas à la reconnaissance des nœuds comme vous pouvez y en avoir avec 6p3 par exemple je vais prendre celui-ci qui est le plus complexe de ce chantier c'est le nœud des poteaux intermédiaires avec cortique sans peau je vais la calculer alors là le nœud a été calculé ce que je vais faire c'est que je vais juste changer un petit paramètre pour le forcer à effacer ces anciens calculs et comme ça je vais faire calculer avec les couleurs typiques des taux de travail je vais calculer alors OpenSys est un moteur de calcul du nom de la Cipa de la Tienne et Cipa de l'ingénieur collabore avec eux pour pouvoir procéder des signes de la Tienne et de la Tienne à travers ce qui est de la Tienne ici le nœud a été calculé c'est ce que je vais projeter avant de faire le petit changement justement pour pouvoir le calculer avec vous mais le dynamique est la même je vais voir ce qu'il se passe alors c'est un peu plus coloré qu'avant vous voyez que les profilés ici à la bord du nœud sont plus un taux de travail plus élevé et si je vais par exemple à soudure ici je vois que j'ai des soudures qui travaillent à 64% 64 c'est la couleur orange alors voilà la soudure la plus est-ce que le plus déforge si je souhaite avoir une soudure ou un élément plus contraire ou celui qui m'intéresse plus pas forcément l'extrême je peux le choisir sur cette liste et je peux bouger simplement et si je veux obtenir des justifications enfin une justification globale je vais sur vérification et la dynamique est exactement la même je définis mon nœud je le je le calcule et je vois ce qui se passe bien une fois que ceci a été fait je peux l'accepter et comme ce nœud a un frère jumeau qui est juste celui d'à côté et bien le fait de l'avoir calculé et éventuellement corrigé affecte aussi le frère jumeau c'est celui-là il y a des objectifs j'ai pas besoin de calculer enfin de cliquer sur contraintes et par la nation et il faudrait passer nœud après nœud afin de s'assurer par exemple ici je vais faire cette famille parce que je ne vais pas commenter ici par exemple c'est ce nœud là et je pourrais le calculer il ne me reste plus qu'à préparer les plans et pour cela il faut que j'aille à documentation documentation c'est la partie qui va vous permettre de générer les plans pour pouvoir les envoyer à un atelier de découpe alors la première des choses que je dois faire c'est aller sur pièces alors le programme comprend que les pièces ce sont tous les profilés toutes les vis toutes les plaques toutes les soudures tous les ancrages et il va les numéroter vous pouvez avoir accès à la numérotation pour que ce ne soit pas avec une base anglo-saxonne mais vous pourriez avoir accès en changeant le préfixe et les numéros donc là je peux l'accepter puis il faut cliquer sur ensemble alors j'accepte et je vous explique tout de suite ce qu'est un ensemble ceci est un ensemble c'est pour ça que je voulais utiliser un chantier un peu plus travaillé maintenant pour avoir un peu plus de vue par exemple ceci est un ensemble ceci est un autre ceci est un autre vous voyez le portrait ce n'est pas un ensemble par contre ici oui bien ici aussi alors un ensemble qu'est-ce que c'est c'est un ensemble de pièces qui vont être livrées conjointement déjà préparées au surchantier alors je peux peut-être être livrées d'un tel portrait quelqu'un saura s'il n'y a pas des complications lors du déplaçement de ce portrait depuis l'atelier jusqu'au chantier par contre une chose qui est sûre c'est que même si cet ensemble est nettement pué par la petite je ne le fais pas comme ça moi je ne vais pas installer lors du bétonnage de ma sonnelle une plaque et le poteau la logique voudrait que j'installe d'abord ma plaque une fois que le béton a fait prise je m'installe mon photo et je le soude il réagisse je viens de tout ça pour que j'ai des problèmes de verticalité et que l'ensemble s'enfonce dans du béton de frais alors en fait le programme comme ici d'ailleurs je ne peux pas être séparé sur le champ le programme ne décide pas évidemment en fait il a considéré les options que vous avez que vous lui avez proposé alors il faut revenir à modèle il faut sélectionner un assemblage alors là je vais prêter les plaques et il se trouve que lorsque j'ai ajusté la plaque et le poteau j'ai décidé et j'ai laissé ceci par défaut alors concernant les soudures je peux générer je peux avoir accès à certaines options des soudures et personnaliser celles que je souhaite par exemple ici je peux prendre encore le vex en gave en or mouillé mais par défaut les soudures vont être faites en atelier elles vont être le groupe et ça peut être sur santé donc cette option est importante et c'est celle qui va surtout influencer sur les critiques de l'ensemble que vous aurez lorsque vous passerez à générer les fins je voudrais recalculer mais les soudures vont être les mêmes alors je vais revenir sur ensemble puisque je n'aurai pas le même nombre sur sélection d'ensemble et vous voyez que là j'ai deux ensembles séparés et le programme a compris que ça s'est au-dessus sur chantier et comme la plaque est identique à toutes les autres j'ai arrangé tous les problèmes des unions extérieures par exemple ici il faudrait faire la même chose alors ce sont deux clics très souvent cette option c'est quelque chose de très fréquent on gère le nœud et puis on déclare une soudure et puis on ne prendra forcément à tous les détails mais ici par exemple pour ce nœud je vais décider je pourrais recalculer l'ensemble entre le numéro et vous voyez qu'ici il a compris désormais que c'est une série de courbure que j'irai soudé par contre ici j'accepte que ce qui vienne par des cours puisque cette courbure j'aimerais bien qu'il n'y a pas en atelier puisqu'ils seront beaucoup plus précis pour réunir les ensembles bien imaginons que ceci est tel que vous souhaitez et que les ensembles sont ceux que vous souhaiteriez avoir sur chantier même si c'est celui-là mais celui-là disons qu'il va être intéressant pour la suite de la présentation il s'agit désormais de préparer les plans et pour cela j'ai la partie feuille feuille ou plan c'est pareil je vais générer des ensembles je vais choisir celui-là je vais je vais les passer parce que normalement il n'y a pas de raison pour que tout soit donc voilà j'arrive sur une feuille qui est vide normalement j'arrive toujours comme ça là la feuille d'avant ça devait être un entrelain et forcément j'arrive sur une à trois mais ceci peut se gérer c'est-à-dire je peux cliquer sur le nom de la feuille ici et je peux gérer le type de papier que je souhaite alors je vais essayer une à trois c'est pas tout mal maintenant ce que je peux faire et ça ça se fait une seule fois et c'est tout je peux gérer les styles par exemple je peux gérer le style de ligne je peux choisir le personnalité mes plans un style par exemple le projet de l'Oscar Text pas forcément travailler avec l'Ariane je peux également par exemple contrôler mes cotes si je souhaite que mes cotes aient un aspect différent alors là chacun le mettra sur le type d'affaire mais disons que si je le fais une fois après ça s'enregistre et tous mes plans auront gardé ces mêmes styles bien je vais commencer à préparer un peu la zone de travail à travers un rectangle donc je vais faire un rectangle je vais créer un cartouche et par exemple ici je vais insérer des documents alors insérer le fichier je vais aller à la bibliothèque et il se trouve que là j'ai le logo de site mais je pourrais avoir celui de mon bureau d'études en cliquant sur plus et je rallongerai la liste ici que je signale avec le curseur donc j'accepte je vais insérer le logo de site alors l'échelle une fois que je change un coup parfait et le logo c'est le dernier je vais plus cahil alors ça pourrait être le vôtre une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir générer du texte alors une fois sur texte je vais pouvoir par exemple ici je trouve le jour il n'y a pas chaud mais voilà une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir continuer je vais rajouter encore un texte mais cette fois je vais le faire avec une façon dynamique c'est à dire je vais par exemple peut-être faire voilà et là au lieu de taper le nom du plan je vais aller sur variable et en fait en choisissant une de ces variables chaque fois que je vais changer d'ensemble de pièce ou d'assemblage le numéro va s'adapter donc c'est un lien de temps très important je vais accepter alors ici j'ai du nom de faire je vais lancer vous voyez qu'ici l'ensemble c'est l'ensemble AS8 la numérotation c'est le programme qui décide puisque vous avez cliqué sur l'ensemble ici ce que je peux faire c'est créer un fond alors en fond de plan je vais aller sur trouver et je vais l'appeler par exemple un fond alors c'est un fond je peux aller voir la bibliothèque voir ce qu'il y en a pas d'autre j'ai celui que je viens de créer avec des autres mais j'en avais un autre et j'aurais ici tout ce que j'ai créé par web bien certes il est parfait c'est tout ce que j'ai déjà créé mais ce qui est intéressant j'aimerais vous bien convaincre c'est que maintenant si par exemple je vais générer un autre ensemble par exemple celui-ci je vais aller à fond de plan insérer je vais continuer que j'ai créé j'accepte et vous voyez que je n'ai plus un AS8 mais un AS4 donc ça prend un peu de temps au début mais après il suffit juste d'importer et le programme va adapter le texte puisque j'ai décidé qu'il soit dynamique donc je reviens à mon AS8 et désormais il s'agit d'insérer des scènes 3D c'est à dire ce sont des les ensembles que j'ai choisis alors là voilà ce que j'ai alors la vue ce n'est pas du tout ce que je souhaite je peux adapter la vue ici et je vais prendre la façon de léger parfait je pourrais jouer sur le zoom certes ce qui est intéressant ici c'est que je peux jouer sur le mode alors soit j'ai une image normale ou monochrome mais si vous voulez tout basculer après sur par exemple le protocade il faudra choisir images vectorielles puisque ce sera un ensemble de lignes alors ici j'ai une clé sur le on exclouit c'est bon donc j'ai mon clic parfait et je vais pouvoir étiqueter les différentes parties avec étiquette alors ici c'est la R6 ici c'est la R2 ici c'est la R3 alors à quoi arrive ceci pour le savoir il faut aller à la table et prendre une table prédéfinie puisque en la plaçant j'ai la liste de toutes les pièces qui ont été numérotées comme je l'ai souhaité avec les préfixes et les numéros et je vois par exemple ici que le PR6 c'est un 132 132 et j'en ai pas par exemple le PR2 PR3 je le vois ici aussi PR2 PR3 et comme ça peu à peu vous apportez les étiquettes mais aussi les renseignements que vous souhaitez dans votre plan vous pouvez également par exemple le côté le côté ça on peut même se produire voilà je vais mettre 64600 bien de toute façon l'époque depuis la version 2024 B c'est à dire la dernière si j'avais demandé des plans de pièces elles sont directement de mon côté donc ça c'est vraiment un gain très très important de temps et si je suis satisfait avec ce plan je pourrais très bien je pourrais très bien aller chercher un autre ensemble et ainsi de suite créer les différents ensembles ou les différentes pièces de mon projet alors je vais vous alors je vais appeler pour que vous vous voyez c'est par exemple là qui c'est qui C'est parti. Il suffirait à ce moment là de l'idée et de changer le mode pour qu'il soit vectoriel et ainsi de suite me créer les différentes lentes dont j'aurais besoin. Je vais le faire pour un assemblage, je vais faire par exemple celui-là puisque c'est le plus complexe. Vous voyez comment le programme va pouvoir me laisser l'assemblage alors normalement je n'arrive pas à ça, ça c'est déjà que lorsque les plans commencent à être un petit peu travaillés, je vais en prendre un autre, par exemple celui-ci. Voilà, la logique est que j'arrive sur UltraGrid, je vais aller sur insérer pour insérer le front, puis je vais aller sur scène 3D et insérer les vues prédéfinies. Alors ici je peux choisir quelles sont les vues que je vais pouvoir générer et puis, dans un souci de bien de temps, je vais directement générer le mode puisque je veux une image par là. Et voilà, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec un autre nid qui avait déjà été retouché. Ici je peux déplacer tout ça et le mettre à mon goût. Et disons que la dynamique est exactement la même. Je vais la mettre là. Et puis, j'irai à Excel. Et là, par exemple, je vais utiliser cette suite. Là, j'ai cliqué sur un autre profil. Par exemple, si je clique sur cette suite. Et ainsi de suite, si j'avais des voulons, j'aurais pu faire exactement la même chose. Là, c'est la même chose. Un profilé 132, 132. Et ainsi de suite, me payer les plans avec le niveau de punition que je souhaite. Une fois que j'ai fait ça et que les plans sont, en telle que dégale, je les travaille, il est tout au fait normal de citer. Alors, puisque faire tout ça en un goût, c'est très limité. Mais en plus, on veut avoir certaines modifications qu'il faut que l'on parle assez vite, le nord et de ce que l'on a fait. Alors, il y a une partie ici qui s'appelle liste, qui en fait va pouvoir, avec laquelle je vais pouvoir lister tous les plans dont j'aurai besoin et décider par un clic s'ils ont été terminés. Alors, moi ici, pour vous montrer et préparer un clic s'ils ont été terminés. Ici, j'ai décidé que ce, cet assemblage n'avait été terminé. Celui-ci aussi, le type 8. Par contre, ici, je peux m'appeler, de la pièce d'exercice, je peux dire, et ainsi de suite, avoir un listing de la progression de mon travail. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai presque envie de dire que le trujo, et puisque j'ai mes plans d'ensemble, j'ai mes plans d'assemblage qui ont été montés, je vais pouvoir me préoccuper du métré. Alors, sur le métré, ça, c'est aussi une nouveauté qui est apparue avec la version 2003. Ça, c'est un peu plus ancien. Alors, ici, je peux avoir un métré, j'ai choisi le complet, on peut parler, le métré des ensembles, le métré des pièces, des cidures, des plaques, des pieds et des coteaux. Ici, j'ai un 24. Ceci, si je veux l'exporter, je pourrais très bien le faire, dans la même dynamique, mettre le logo de mon bureau d'étude, et dormir en son travail. Une fois que j'ai fait ça, j'ai presque envie de dire que le travail est terminé, puisqu'il s'agirait maintenant de basculer tout ça dans un des langages qui sont le plus appropriés pour les ateliers d'éducation, et j'ai envie d'utiliser l'UFC. Il est là, l'UFC est en train de jouer. Alors, BIM est un lecteur que vous trouverez sur le BIM Server Center, et que j'y pourrais télécharger si j'ai plu. Et là, vous avez la structure importée de votre BIM School avec le détail des cidures, des profilés. Si, par exemple, je clique sur un profilé, j'aurai exactement tous les renseignements de ce profilé. Si je clique sur une figure, ça serait exactement pareil. Et ce travail, je peux l'envoiler à un bureau, à un mètre d'oeuvre ou à un mètre de branche, mais également à un atelier d'éducation. Et j'ai presque envie de dire que, pour ce qui nous concerne, le tour a beaucoup de déclés, puisqu'on voulait calculer ceci, une structure qui existe. nous sommes partis d'un dessin AutoCAD. Nous avons travaillé en CT3D, nous avons généré des barres, des fondations, et sur Street Connect, nous avons traité tous les assemblages et tous les plans, pour, à la fin, arriver à montrer ça à un bureau d'architecte, ou à un mètre d'oeuvre et à un atelier de déco. Donc voilà. Si vous avez vos questions, je vous propose. Merci, M. Morillas. Eh bien, très belle présentation. Si vous voulez, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ? Bonjour, est-ce qu'il y a pas un moyen plus rapide de sélectionner les barres, au lieu de sélectionner une par une ? Si, on peut faire une capture en partant de dehors, un peu comme quand vous voulez prendre plusieurs éléments d'un coup, quand j'ai pris les pieds du coteau. C'est-à-dire, vous partez d'un endroit extérieur à la fenêtre et vous ratissez l'ensemble. Sinon, c'est un par un. De toute façon, quand vous travaillez en 3D, très souvent, et c'est ce qui m'est arrivé, vous cliquez sur une barre qui n'était pas chargée et donc vous faites souvent un mouvement de valet bien, mais c'est la façon de pouvoir en prendre plusieurs. En fait, c'est la seule question. Oui, c'est la seule. Ce sont des commentaires sur l'audition. Eh bien, voilà. Si vous avez des questions et vous voulez les poser plus tard, envoyez-moi un mail sur le chat. Je vous ai mis mon mail. Et bon, comme d'habitude, on a enregistré la session. Si vous avez besoin de demander aussi l'enregistrement, pas de problème, faites-le. Eh bien, de mon côté, M. Morillas, je dis à tout le monde, je vous remercie et on vous dit à très bientôt. Le prochain webinaire sera le 27 octobre à la même heure, à 10 heures. Et nous allons parler des éléments de soutènement. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous recevrez l'invitation. Mais de toute façon, je vous avance la date. Je vous remercie à tous et à très bientôt et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501